Lorsque l'homme des dieux est en train de parler, en fait, je ne sais pas par quelle motivation ou soit quel contexte il a dit, mais moi je resterai vraiment biblique. Allez-y. Je resterai biblique. Alors lorsqu'on parle qu'on peut voyager son passé, je vais d'abord dire que la sorcellerie, c'est une déformation de la spiritualité des dieux. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons comme patience occulte, des choses comme ça, ce sont les déformations. En réalité, le vrai esprit, c'est notre Dieu. Alors, quand il y a des formations. Il y a des formations. C'est le temps de revenir à la parole authentique des dieux. C'est le temps que l'église est en train de se lever à la parole authentique des dieux. Parce que lorsque Jésus-Christ est parti et que le Saint-Esprit est venu sur les disciples, le but déclare que Pierre s'est levé à un discours de moins de 30 minutes. Mais il y a eu 3000 âmes qui étaient sauvées. Mais lorsque tu lis ces discours, tu vas voir que c'était des paroles simples. Mais ces paroles simples étaient remplies d'anxion, remplies de puissance, pour transformer un grand nombre de personnes qui étaient là ce jour-là. C'est possible aujourd'hui qu'il y ait des chrétiens qui voyagent sans passer port. En réalité, ce n'est pas d'abord dans un mauvais contexte. Parce que dans la Bible, il y avait des gens qui disparaissaient. Il y avait des gens qui opéraient de grandes choses. Il y avait des gens qui faisaient du sire naturel. Parce que le sire naturel, c'est le naturel des dieux. Ce que nous voyons aujourd'hui, cire naturel, étonnant. Pour Dieu, c'est quelque chose de comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous n'expérimentons pas la main de Dieu dans des dimensions élevées, nous, étant que des serviteurs de Dieu, quelque part, nous avons un problème avec notre intimité avec le Seigneur. Alors, c'est de cette manière-là que le Dieu de son père, malgré que... Voilà pourquoi je donne un conseil aux parents. C'est mieux de présenter Jésus-Christ de Nazareth. Quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour nos enfants. Voilà pourquoi j'ai dit que l'héritage aux parents, c'est le vrai héritage. Mais tout ça, c'est éphémère. Tout ça, ce sont des choses passagères. Mais si tu laisses le nom de Jésus, c'est alors que même après l'héritage, il y a des choses qui se font. Voilà. Merci à tous et à toutes, chers amis téléspectateurs. Vous nous consommez de partout. à travers notre chaîne Équilibre TV, Jérémy Louemba, les Rénards du désiré devant vous. Alors, tout à l'heure, nous allons recevoir pour vous, les jeunes serviteurs de Dieu, prophètes Samuel Louemba. Entre-temps, merci. Et un clin de spécial à Mimindou, mais depuis Mouching là-bas. Merci à Yaluizomba là de Madrid, les célèbres d'Yen Zundou na Washington, Gérard Saddam na Manchester, les conseillers, papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg na Suisse-Irlande. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous consommez, on va parler de l'actualité, mais aussi des choses de Dieu tout à l'heure. Prophète Samuel, bonjour. Bonjour papa Jérémy Louemba. Voilà, mon nom est à Moutalabicho, santé ça va ? Oui, nous sommes à Moulo Anzambé, santé ça va. On peut prier, hein ? Oui, prions. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci parce que tu nous as réunis encore en ce lieu, non pas par notre volonté, mais par ta volonté. La Bible est en train de me dire que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous ne voulons pas parler de nous, ni de nos expériences, mais nous voulons que ta volonté soit manifeste ainsi que dans la vie de ceux qui nous suivent, dans le monde entier, au nom de Jésus, Amen. Amen, voilà. Prophète, j'espère que Moulo Anzambé, oui. Bonne d'abord évolution, Moussala Anzambé. Oui, évolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, il 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 n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Alors, par sa grâce, tu as évolué pas mal. Alors, tu parais trop gêne, c'est quoi ton secret ? Aux autres travaillent comment ? Le secret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, gêner la prière ou bien ? Et vous avez un soutien spirituel qui est tout, c'est-à-dire ? Bon, en fait, la première des choses, c'est que le secret, c'est qu'il n'y a pas de mal à Jésus-Christ. Parce que les amis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à Jésus-Christ. C'est clair que gêner et en fait, veiller et prier plutôt pour ne pas tomber dans la tentation. C'est un peu ça. Alors, veiller et prier, ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Mais ma famille est belle dans le Tarabiso, on a des mille vingt-quatre ans. Il y a des jeunes femmes, des messieurs qui sont tellement combattues. C'est quoi les messages que je vous prépare pour nous? Merci beaucoup pour la question. Alors, la première des choses que j'aimerais dire, je suis dans le livre de Genèse, chapitre premier, le verset 1. La Bible déclare que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, tant bas-là, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que la Bible déclare qu'au commencement, Dieu. C'est-à-dire que la Bible n'a pas commencé qu'au commencement était la prophétie ou soit au commencement, c'était quelque chose ou événement. Mais la Bible déclare qu'au commencement était Dieu. On présente Dieu au commencement de toutes choses. Très bien. pour nous avoir une vie et nous avons une famille, nous avons une famille, nous avons une famille. Au commencement, c'était d'abord Dieu. Et lorsque Dieu est au commencement de toutes choses dans ta vie, c'est alors que réussite. Amen. Mais la suite, il y a l'histoire. la Bible déclare que Dieu créa le cieux et la terre. C'est-à-dire que Dieu a commencé à créer. Et lorsqu'on parle que Dieu a créé le cieux, le cieux est composé des anges, le cieux est composé des archanges, le cieux est composé des êtres spirituels. Donc, Dieu était seul d'abord. Et il y a un seul qui est seul. Il y a un seul Il y a un seul qui est seul. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi il a créé. Il a commencé à créer le cieux et la terre. Et quand on parle du cieux, il y a constitué où il y a un être spirituel. Mais alors, lorsque Nzamba est nassé, il a créé les arbres, il a créé tout, il a créé la faune, la flore, l'acceli, l'icolo, il a placé la lumière, tout qu'on sort. Et Dieu s'est dit, je dois créer un homme selon mon image et selon ma ressemblance. Et Nzamba est un seul qui est Adam. Et lorsque Dieu crée Adam, Nzamba bimissi Adam et Adam était seul dans les jardins. Et lorsque Adam était seul, la Bible déclare que Dieu a remarqué que Adam a zala qui est moukou, malgré qu'il y avait des animaux, malgré qu'il y avait en fait, Nzamba, Nyon, surtout, mais Dieu a compréhé que Adam s'est senté seul. Et Dieu s'est dit à lui-même, je dois créer et la Bible déclare et la Bible déclare qu'Adam a créé mais j'aime une chose, lorsque Adam était seul, on n'a pas remarqué le combat dans la vie d'Adam. Lorsque Adam était seul, on n'a pas constaté la menace ou soit l'attaque. Mais lorsque Ève est venue, c'est alors que la famille s'est créée. Et lorsque la famille s'est créée, la Bible déclare que le serpent est venu pour ne séduire moi-ci afin que le péché n'a pas de la mort. C'est alors que je dis en petite parenthèse que le diable, il est la personne qui combat premièrement des familles. Ce que j'aime est que tu peux être dans une famille ou soit tu es jeune ou soit que tu es jeune, peut-être que tu n'as pas de business mais lorsque tu entres dans une famille c'est-à-dire qu'il y a un balle à moi-ci lorsqu'on est constitué famille c'est alors que le combat commence parce que le diable n'aime pas la famille. Le diable combat des familles et le diable n'aime pas voir une famille prospérer parce que le diable il est la personne qui se lève chaque jour pour combattre nos familles et combattre nos vies. C'est ainsi que les choses se passent. Voilà le combat sur nos vies sur la famille est-ce que le lien familial existe ? Oui bien sûr le lien familial existe. Alors comment c'est délié ? Avant d'abord d'aller dans le lien que c'est délié on doit d'abord donner des problématiques. Alors la première des choses que j'aimerais dire d'abord à quelqu'un qui nous suit est que le choix pour une famille n'a pas été donné à l'homme. Très bien. mais c'est Dieu qui nous impose d'être dans une famille et c'est de la même manière il y a la famille est-ce que l'initiative est-ce que par ta volonté est-ce qu'il y a déjà dans la famille ? Alors lorsque tu te trouves déjà dans une famille sache-le que c'est toi que Dieu appelle pour la délivrance de cette famille. C'est à toi que Dieu donne la capacité c'est à toi que Dieu donne la possibilité d'amener cette délivrance. Et la délivrance par rapport à la famille est-ce qu'il y a de la famille qui est comme ça est-ce qu'il y a de la famille qui est comme ça est-ce qu'il y a parce que il y a de la famille une chose c'est que lorsqu'on parle de la famille nous devons savoir qu'il y a des combats de famille. Et la première des choses que j'aimerais épingler c'est d'abord ce qu'on appelle les dieux de père. Pourquoi j'appelle les dieux de père ? Tout parent qui nous suit en ce moment doit savoir une chose que étant que parent tu influences tes enfants d'une manière ou d'une autre. Djambe Oyozo Salila et Zali Djambe Oyozo Soki O Azan Djambe Yama Lamute Banna Ope Bouti Kalana Ligny Oana Très bien Oko remarke Loske Jacob Akenda Kie Pal Laban Azoaki De Banna Na Ye Azoaki Rachel Pe Le Eta Waba Oti Banna Nen Yon So Koma Ki Natan Ya Kobima Pe Ake Kou Sal Fou E La Bible Deklare Ke Nako Bimana Bango Rachel Azui Ayibi Oyeza Ba Terafim Ya Papa Nae Or Le Terafim Ya Papa Nae Zaki Ba Nzambe Ya Papa Nae E Loske Ayibi Ba Terafim Wana Nako Kende Kende Nandela Papa Nae Oyez Ali Laban Alandi Bango Pona Kende Ko Zoua Nzambe Nae O Ba Yibaki Nak Kati Ndaku Nae E Aluki Amona Kite Me Ce Jem Jacob Ave Pronose Une Parole Prophetik Alobi Mouto Yo Ayibi Zambe Nayo Nak Kati Yabana Nangato Basi Nangai Akoufa E La Bible Deklare Ke Apre De Tant Moi Si On A Koufa Après A Koufa Kouba Ta O Zaki Mwana Babengi Nak Komboya Joseph Alors C'est de Cette Manière Là Que Le Dieu De Son Père O Zaki Bata Afim Malgré Que A Bala Nak Namo Sain Zame Zaki Jacob Et Zaki Toujours Kodominé Voilà Pourquoi Je Ta Fami On Quand On Reçoit Jésus Christ Dans Notre Vie Ce Né Pas Seulement Pour Nous Mais C'est Aussi Pour Nos Enfants Voilà Pourquoi J'ai Dit Que Héritage O Yop Par Kouk 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 Mais Tout Ça C'est Éphémère Tout Ça Ce sont Des choses Passagères Mais Si Tu Laisses Le Nom De Jésus C'est Alors Que Même Après L'Ou Alors Merci Beaucoup Ça C'est Très Bien Dit Prophète Samuel Mais S'il Faudrait Aussi Lancer Un Message De Fanny C'est vrai Nous sommes Au temps Du Soir L'heure est grave L'heure est tellement Difficile Ce que j'aimerais dire C'est que J'aime C'est que Le journaliste a dit Que nous sommes Au temps Du soir L'heure Est grave L'heure Est grave Alors Le temps Du soir Il y a des Prophéties Que la Bible Dit La Bible Déclare Qu'en Ces temps La bonne Parole Sera Rare La bonne Parole C'est rare Je prends Un exemple Parce que De mon enseignement Au prophète Jeul Franciens Au Téabatou A l'hobie Les moments Est venus Où nous Où nous Les chrétiens Devons maintenant Commencer à voyager Sans passer port Alors Par là C'est impossible On ne peut jamais Voyager sans passer port Sans visa Mais Les moments Est venus Au Chrétien Tout Il faut voyager Sans passer port Comme font Les sorciers Parce que Selon lui Un sorcier Peut quitter Maloukou Pour se rendre A Matadi Sans viand Sans passer port Sans quoi Il dit Qu'il faut toujours On n'a pas Tain On n'a pas Il Alors Beaucoup L'ont critiqué En disant Qu'on n'a pas Boulour On n'a pas Voyage astral Ou comment Comment Quelqu'un peut voyager Sans passer port On n'a pas Monde 666 On dirait Monde Éliminatie Donc quand vous dites Que A l'heure actuelle Les bonnes paroles Sont rares Les bonnes paroles Sont rares En fait par rapport A votre question J'aimerais souligner Quelque chose Très important Pour le peuple Des dieux aussi C'est que lorsque L'homme des dieux Est en train de parler En fait je ne sais pas Par quelle motivation Ou soit Quel contexte Quel contexte Il a dit Mais moi je resterai Vraiment biblique Allez-y Je resterai biblique Alors lorsqu'on parle Qu'on peut voyager Sans passer port Je vais d'abord dire Que la sorcellerie C'est une déformation De la spiritualité Des dieux C'est-à-dire que Tout ce que nous voyons Comme Patience occulte Des choses comme ça Ce sont des déformations En réalité Le vrai esprit C'est notre dieux Alors Qu'il y a des formations Il y a des formations En fait Vous allez remarquer Lorsque C'est Et ça L'émane la bible On va attend Il lit Il paraît Et ça L'émane la bible La première des choses C'est une sorcellerie Mais pourtant Dans la bible Les gens le faisaient Philippe Il y a une personne Là-bas Lorsque Philippe Il y a un éthiopien Il y a un livre Mais il ne comprenait pas Là c'était Disciple Après que Jésus Christ Amati Ascension Les disciples Lorsqu'ils sont restés Pierre Et lorsque Philippe Et pas Il y a un éthiopien 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 Et après Il y a un éthiopien 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 Et il y a un éthiopien La bible Il y a un éthiopien Après La bible Déclare Que l'esprit De Dieu L'emporta C'est à dire qu'il a disparu Ce sont les dimensions Que l'église aujourd'hui Est en train d'ignorer Parce que le Dieu Que nous servons Il n'est pas un homme Il est un esprit Alors Et tant que des chrétiens Nous avons la possibilité La bible déclare Que Rien n'est impossible A celui qui croit Mais tout est possible A Dieu Si l'homme de Dieu A dit que C'est possible Aujourd'hui Que des chrétiens Voyagent sans passer port En réalité Ce n'est pas d'abord Dans un mauvais contexte Parce que dans la bible Il y avait des gens Qui disparaissaient Il y avait des gens Qui opéraient Des grandes choses Il y avait des gens Qui faisaient du sire naturel Parce que le sire naturel C'est le naturel de Dieu C'est que nous voyons Aujourd'hui sire naturel Étonnant Pour Dieu C'est quelque chose De comme ça Mais ce que j'aime Avec la bible La bible déclare ceci Que la main de l'éternel Ne part courte pour sauver Ni son oreille dure Pour entendre Mais ce sont vos crimes C'est à dire aujourd'hui Si nous n'expérimentons pas La main de Dieu Dans des dimensions élevées Nous étant que des serviteurs De Dieu Quelque part Nous avons un problème Avec notre intimité Avec le Seigneur Alors révérenons C'est que Révérenons sur ce que Tu as dit l'autre fois Que Tu dis que la bonne parole La bonne parole est rare Dans ma église Ma tête est changée C'est ça Donc lorsqu'on parle Que la bonne parole est rare C'est la prophétie de la bible Et ce sont des choses Oecoia Pei et bandi Déjà qu'au salem Parce que la bible déclare Qu'au dernier jour La parole sera rare Les gens auront la démangeaison D'écouter des bonnes paroles C'est à dire que Bah tout va quoi Ma un crédit C'est ce que Jésus Christ A prophétisé Na livré à Jean C'est à dire qu'aujourd'hui Tel que nous sommes là Bah tout va quoi L'inga Bah yoko Malo Bah yoko Seppeli Sabango C'est ce que nous vivons Aujourd'hui Dans nos églises Bah bèze Oui Les gens Bah yoko L'inga Et pourtant La parole de Dieu T'obté Akabatouté Pour n'akopé Sabango O yobango Balingi Koyoka Mais t'obté Akabatou Malo Banzambe Pour n'akopé L'incidil Éternel Et l'incidil Éternel Peut-être Kosepeli Dieu veut que par cette parole Quelqu'un soit restauré Et la parole de Dieu Et quoi Koyoka Compromité Nous ne devons pas avoir De parti pris Ou soit Des messages Comme ça Tu sais Tu prépares un message Tu te dis toi-même Que Soki na lobi Oyo Yura beaucoup D'amen Dieu n'est pas dans ça Dieu est dans la vérité Vous allez remarquer Lorsque Jésus Christ Faisait son ministère Il le parlait Aux pharisiens Aux scribes Il disait la vérité Même si les gens Bah yoko Kosepela Parfois T'es dans ma kambu Oyo Azosa Mais cependant Ézaki Vérité C'était la vérité C'est la vérité Et ce qu'il disait C'était ça Et la parole de Dieu On ne doit pas le mélanger On ne mélange pas la parole de Dieu On ne mélange pas La parole de Dieu Reste la parole de Dieu Elle reste pure Oui En fait Toute son authenticité C'est dans la vérité Et c'est ce que L'église doit savoir Alors l'église doit savoir cela Merci beaucoup Le jeune prophète Samuel Luemba Je crois que nous sommes captés De partout A travers le globe terrestre Je crois Marmour L'oubiza Tellement profond Que la parole de Dieu La bonne parole Est devenue rare L'église Tout le monde Est devenue rare j'ai fait un jeton, qui a créé une baveuse, qui a fait un pêcheur par rapport à l'actualité, mais tu n'es pas dans le vrai contexte de la Bible. Les gens modifient les paroles, les pasteurs changent des idées de la Bible, donc c'est aussi un péché, ou bien vous allez frapper quelque part. La Bible déclare que tous, vous allez juger par rapport à la éve, elle est toujours sale. Et j'aime une chose, la Bible déclare qu'il n'y a pas beaucoup de personnes au bazar, au mitia pour enseigner, car ils seront sévèrement jugés. C'est là où beaucoup de personnes ne comprennent pas. Alors ça signifie quoi ? Lorsque nous sommes appelés à servir le Seigneur, nous avons la double responsabilité. Une double responsabilité ? Oui, une double responsabilité. C'est-à-dire que quand tu dis, ne commets pas l'adultère, tu dois t'assurer que toi-même aussi, tu ne le fais pas. Lorsque tu dis aux gens, ne filme pas, tu dois être certain que toi-même aussi, tu n'es pas dans ça. Parce que, c'est ta parole qui te condamnera. C'est comme, je peux donner un exemple, Osa papa, Osoyebissa, Osope sa tolie, que mon garçon, que mon garçon, il faut autant la classe. Mais moi, je n'ai pas le papa. Il faut que ça soit la débauche. Et il faut que ça soit la débauche. Or, les gens qui nous suivent, les gens qui viennent dans nos églises, il y a des gens qui viennent dans nos églises, il y a des gens qui viennent dans nos églises, mais il y a des gens qui viennent dans nos églises. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire que la sémoce qui sort des noms de dieux, en fait, ça dépend de la personne qui marche dans nos églises. Parce que tu es à cause de la vie, mais tu es à cause de la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il marchait, une femme pouvait toucher au bord des vêtements et recevoir la guérison. Pourquoi? Parce que Christ était pur. L'Abi déclare qu'il a fait 33 ans sans péché. C'est ça. Et lorsque Christ est parti, lorsque les disciples sont restés, les disciples aussi, en fait, dans le ministère, ils sont à toi. Il y a des crimes de mon côté. C'est dans quelle Bible, il y a des pierres qui sont enceintés. C'est dans quelle Bible, il y a des gens qui sont enceintés. Lorsqu'ils sont restés, il y a des traces de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient purs dans leur marche. Et ce qu'ils disaient, ils occupaient la vie. Et ce qui manque aujourd'hui à l'église, papa Jérémie, c'est la vie dans la parole. La vie dans la parole. C'est ce qui manque de l'église aujourd'hui. C'est ça. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Le parole que je vous dis, c'est son esprit et vie. » C'est-à-dire que c'est cette parole qui a la capacité de transformer. Parce que l'évangile, il devait être un message. je m'apprécie parce que on est versé et s'enavé c'est pas parce que il y a un message à nous, et lorsqu'il prononce des paroles, le cœur des gens sont touchés, voilà pourquoi lorsque Jésus Christ a parlé, l'Abi déclare que leur cœur était vivement touché, les gens qui l'entouraient ils sentaient une différence ils disaient, en lui il y a quelque chose de différent Mais lorsque lui il parle On sent que quelque chose De différent se dégage Pourquoi ? Parce que Jésus Christ avait d'abord la vie Et c'est ce que nous Étant que des serviteurs de Dieu Nous devons chercher La vie et c'est cette vie qui a la capacité De transformer des vies Alors c'est ce que j'allais dire aussi Donc nous observons aujourd'hui Au moment où il y a une crise d'onction Mais apparemment il y a une crise d'onction Une crise d'onction, c'est ça Vous parlez, vous priez, vous prêchez Il y a une maladie C'est ça le plus grand En fait L'église a perdu quelque chose Le plus grand souci L'église a perdu quelque chose Papa, comment ça se fait dans nos églises aujourd'hui Quelqu'un entre malade et il ressort malade Quelqu'un vit avec des problèmes Et il y a des problèmes Pourquoi ? Parce que Quand il y a des problèmes, il y a des problèmes Il y a des problèmes Et lorsque j'ai des problèmes Et lorsque j'ai des problèmes C'est le temps de revenir à l'authenticité C'est le temps de revenir à la parole authentique de Dieu C'est le temps que l'église Parce que lorsque Jésus-Christ est parti et que le Saint-Esprit est venu sur les disciples La Bible déclare que Pierre s'est levé Un discours de moins de 30 minutes Mais il y a eu 3000 âmes qui étaient sauvées Mais lorsque tu lis ces discours Tu vas voir que c'était des paroles simples Mais ces paroles simples étaient remplies d'action Remplies de puissance Pour transformer un grand nombre de personnes qui étaient là ce jour-là Et la Bible déclare que chaque jour Le nombre de ceux qui croyaient s'augmentait Le nombre de ceux qui croyaient s'augmentait Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans notre église Aujourd'hui il n'y a plus de conversion authentique Les gens viennent à l'église parce qu'on l'a invité Nous ne sommes pas des gens qui invitent les gens Mais nous sommes des gens qui transformons des vies On ne vient pas à l'église parce qu'on t'a invité Mais nous avons besoin de voir des gens être transformés Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur Et être les disciples de Jésus C'est ça notre mission Parce que Jésus-Christ dit aux disciples Dans Matthieu chapitre 28 le verset 19 Allez partout dans le monde Et fête de toutes les nations des disciples Voilà les messages lancés 5 sur 5 Merci beaucoup Le jeune prophète Samuel Elouemba Je crois que les messages sont authentiques Les autres signes à la pasteur Les aînés, les papas C'est le moment de changer le comportement Parce que l'église Ils ont traversé une période très difficile Très cruciale Et puis fidèle Il ne faut pas souffrir Les chrétiens souffrent à cause de ça La conduite des hommes de Dieu Là où il n'y a plus de l'eau Turquaient de la guérison Exactement La vie a été Sur la vie Les hommes de Dieu Ils ont pris Ils n'ont pas de les choses Ils ne peuvent pas se faire Je crois qu'il y a des serviteurs non délivrés Qui doivent être aussi délivrés Alors merci beaucoup A tous et à toutes Le numéro de l'homme de Dieu est affiché Au bas de vos écrans Un numéro WhatsApp Également sur TikTok Enfant de Dieu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Je suis responsable d'Ophelina, Jésus et mon papa. Je suis responsable d'avoir tous des difficultés et j'ai aidé. Je vous salue à l'enversation, je vous salue à l'internet. La sacrée difficulté est un pays pour se produire et faire des difficultés. Il n'y a pas d'avance pour attendre qu'on aime. qui, je pense que c'est un autre classe qui dit qu'il soit avec une classe. Il y a un message où il a eu commencé avec une vraie des vraies de te choses pour les jeunes. C'est un autre classement qui a eu lancé dans la famille. Et la famille qui a eu lancé dans la famille, la victoire, la victoire. Et puis la famille qui a eu lancé dans le monde, il y a eu lancé dans la famille. Mais bien sûr, on lancé dans la famille, il y a une réalité qui prend forcement. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501